Alors bonjour à tous, il est 11h30, on va débuter, il y a des gens qui vont continuer de se joindre à nous, mais je vais tout de même débuter la présentation. Donc merci beaucoup de votre présence, je suis Marjolaine Arcand, je suis la rédactrice en chef de VIFA Magazine et ça me fait très plaisir de vous accueillir virtuellement dans le confort de mon foyer pour notre premier webinaire destiné aux parents. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas VIFA, c'est un magazine en ligne qui est destiné aux parents et qui se veut l'allié de la vie familiale. Donc on a fait la promo des saines habitudes familiales à travers trois grands pôles, bouger, manger et comprendre. Comme notre mission c'est d'informer et d'outiller les parents, le contexte actuel nous a donné envie de vous permettre de poser directement vos questions à une intervenante qualifiée. Le webinaire va être divisé en trois blocs, donc premièrement comment jongler avec cette fameuse culpabilité en contexte de confinement. On va parler des meilleurs trucs pour concilier travail et école à la maison. Et puis comment préparer le retour à la réalité pour vos enfants et vous-même en tant que parents parce qu'on sent que ça s'en vient. Donc pour chacun de ces trois blocs-là, vous allez pouvoir poser vos questions qu'on va s'occuper de transmettre à Mélanie, moi et ma collègue Marianne qui est intitulée M361 sur l'écran. Donc il y a deux façons de faire. En bas de votre écran, il y a l'icône Q&R, donc questions-réponses, vous pouvez passer par là. Vous pouvez aussi encore utiliser le chat où c'est écrit « converser ». Vous pouvez interagir de façon écrite seulement. Merci de ne pas utiliser la fonction « lever la main » parce qu'on va être un peu trop de participants pour pouvoir gérer ça. Donc je vais passer le relais à Mélanie, mais juste avant, je vous suggère fortement de cliquer sur « speaker view » en haut à droite de votre écran pour voir Mélanie en plus gros lorsqu'elle va commencer à parler. Donc pour, je vais faire un brin de présentation quand même, Mélanie Bilodeau est psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et en petite enfance. Elle est l'auteur du livre « Soyez l'expert de votre bébé » qui a été publié l'automne dernier. Elle a accepté de sortir de son créneau habituel de petite enfance le temps de ce webinaire MIFA Magazine parce qu'après tout, elle est aussi maman confinée à la maison avec son amoureux et ses enfants de 15, 9 et 7 ans. Donc elle est bien placée pour comprendre votre réalité. Je lui laisse la parole pour les 20 à 30 prochaines minutes. Puis de mon côté, je reste présente pour interagir avec vous et puis faire le tri des questions. Je vous souhaite un bon webinaire et je passe le flambeau à Mélanie. Merci avec vous ce matin. Merci à toute l'équipe de MIFA Magazine pour cette belle invitation. Alors effectivement, je suis moi aussi en confinement à la maison avec mes trois cocos 15, 9 et 7 ans, comme le disait Marjolaine précédemment. Et étant psychoducatrice, je détiens effectivement beaucoup de stratégies à appliquer dans la vie tous les jours. Mais moi aussi, je suis confrontée à toutes sortes d'enjeux, toutes sortes de défis comme vous. Et j'avais envie ce matin de vous partager les meilleures astuces que j'ai pu développer moi-même comme mère et comme psychoducatrice au cours des dernières semaines parce que ça fait déjà un mois qu'on est en confinement, tout le monde. Alors ce matin, je pense qu'on va prendre un moment pour essayer de se déculpabiliser un petit peu puis d'être davantage optimale dans nos interventions avec nos enfants. Alors Marjolaine, je pense qu'on avait une première question, un premier sujet qu'on avait envie d'aborder ensemble ce matin. Je vais me dé-mute. Oui, mais en fait, c'est comment jongler avec la fameuse culpabilité en contexte de confinement? Oui. Alors, la culpabilité en partant, je pense qu'on n'a pas le choix d'accepter que ça vient avec le rôle de parent. Moi, je dis toujours que la minute qu'on expulse un placenton, on expulse un sac de culpabilité. On se remet constamment en question comme parent. On se sent souvent coupable. Il y a des parents qui ont la culpabilité plus facile que d'autres. Je pense qu'il y a quelque chose de très maternel aussi dans la culpabilité. Beaucoup de pères ont davantage de facilité à se détacher de certains enjeux qui pourraient susciter de la culpabilité chez les mères. Donc, première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à la notion de culpabilité, ce sentiment-là intrinsèque qu'on porte généralement comme parent, c'est d'éviter de se comparer. Ça, c'est hyper important, particulièrement dans le contexte actuel. Si on est en télétravail, qu'on a plusieurs enfants à la maison, on a tous des réalités qui sont différentes. Ça ne sert à rien de se comparer avec sa collègue de travail, avec sa voisine, sa belle-sœur. Tout le monde a des réalités différentes. Donc, l'idée, c'est de regarder en face sa propre réalité. Alors, si je me compare, supposons que j'ai trois enfants, je suis en télétravail à la maison, je me compare avec une collègue qui, elle, a un seul enfant, puis qui est avec son conjoint, puis qui reçoit de l'aide et du soutien tous les jours. Alors que moi, je suis à la maison avec trois enfants toutes seules. C'est sûr que ma réalité n'est pas la même. Et ma performance au travail ne sera pas la même. Ma patience avec mes enfants ne sera pas la même. Alors, je me dois de regarder ma propre réalité. Il faut être réaliste par rapport à nos défis personnels à nous et non pas ceux du voisin. Ensuite de ça, la culpabilité, là, c'est manifesté généralement lorsqu'il y a un écart entre nos besoins et nos valeurs. Donc, entre notre réalité et notre idéal familial, notre idéal comme parent, comme professionnel. Là, présentement, plusieurs personnes ont énormément d'enjeux dans leur dynamique familiale. Donc, il y a le fait qu'on est avec nos enfants 24 heures sur 24. Des fois, on a notre conjoint, notre conjointe. Des fois, non. On doit concilier le travail en même temps. On doit concilier l'école parce qu'on a des trousses pédagogiques qui nous sont fournies à toutes les semaines. Alors, tout ça, ce sont des défis supplémentaires. Donc, c'est important de prendre le temps de réfléchir à quels sont mes besoins comme parent. Les moments où je vais me sentir coupable et où le stress va augmenter, c'est lorsque j'ai l'impression que je n'arrive pas à répondre à mes besoins à moi comme parent et aux besoins de ma famille, aux besoins de mes enfants. Alors là, je me sens coupable de ne pas jouer suffisamment avec mes enfants, de ne pas faire suffisamment d'école, de ne pas être suffisamment performante au travail. Là, on ne s'en sort plus. Donc, il faut prendre un moment pour reconnaître c'est quoi mes besoins. C'est correct de dire cet après-midi, quand mon conjoint, ma conjointe va revenir du boulot, je vais aller courir 20 minutes parce que moi, j'en ai besoin. Non, ce n'est pas un 20 minutes que je vais travailler. Ce n'est pas un 20 minutes où je vais jouer avec mes enfants, mais j'en ai besoin pour ma santé physique, ma santé mentale. Pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Donc, c'est important de toute façon comme parent de prendre le temps de voir qu'est-ce qui nous draine et qu'est-ce qui nous nourrit. Dans la vie de tous les jours, il faut trouver cet équilibre-là. C'est ce qui fait en sorte qu'on prévient le burn-out parental. Donc, souvent quand on est en épuisement parental, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre là-dedans. On est davantage drainé qu'on est nourri. Alors là, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui me draine et qu'est-ce qui me nourrit? Moi, ça me fait du bien de passer du temps avec mes enfants, mais il y a des moments que ça me draine en petit. Alors, il faut que je trouve des stratégies pour me nourrir. Moi, me lever un peu plus tôt le matin présentement et boire un café chaud avant que le chaos arrive dans ma maison, ça me nourrit, ça me fait du bien et ça me donne davantage d'énergie pour être capable de gérer les situations qui risquent de me drainer par la suite. Donc, reconnaître ses besoins et voir qu'est-ce qui nous nourrit dans la vie de tous les jours, c'est important. Donc, la culpabilité, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est constructif. C'est correct de se sentir coupable. Le parent qui ne se sent pas coupable, il y a quelque chose de pas normal là-dedans non plus. La culpabilité, ça peut devenir un moteur de changement extraordinaire. Moi, je dis souvent, sens-toi mal, puis change. Pas de malaise, pas de changement. Alors, c'est dans la culpabilité qu'on construit, puis qu'on évolue, qu'on se remet en question, qu'on réajuste ses façons de faire. Mais, une culpabilité qu'on porte tout le temps et avec laquelle on ne fait rien du tout, ça ne donne pas grand-chose. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Je me sens coupable, je pourrais donc bien être plus là avec mes enfants, je pourrais jouer un peu plus, je me sens pas bonne là-dedans. Ça ne donne absolument rien. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette culpabilité-là? Donc, à tous les jours, l'idée comme parent, on fait toujours notre gros possible. Je ne connais pas beaucoup de parents qui ne font pas leur gros possible. Alors, c'est de te demander, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai donné mon 100% comme parent? Puis donner son 100%, ça ne veut pas dire être là tout le temps, tout le temps, tout le temps aux aguets, puis répondre à tout, puis éteindre tous les feux. Puis, ce n'est pas ça. Donner son 100%, c'est dans la mesure de ce qu'on est capable de donner. Alors, si une journée, je me lève, je suis fatiguée, je manque d'énergie, ça ne va pas bien au travail, je suis bombardée partout, bien, ça se pourrait que cette journée-là, mon sentiment d'efficience avec mes enfants soit juste à 50%. Bien, est-ce que j'ai donné 100% de mon 50% cette journée-là? Puis, c'est bien correct de donner 100% de son 50%. C'est, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même dans la mesure de ce que je pouvais faire aujourd'hui? Puis, si la réponse est non, je pense que j'aurais pu faire mieux, bien, fais quelque chose avec ça. Demain, change ta façon de faire, remets-toi en question, évolue, améliore-toi. Puis, si la réponse est, bien, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus, arrête ça là, la culpabilité, là, t'as donné le meilleur de toi-même. Tu sais, il faut essayer de se décharger un peu, là, parce que la culpabilité, là, on s'en sort pas, là. On est constamment là-dedans, là. Est-ce qu'on avait des questions qui commençaient à émerger par rapport à ce thème-là? Oui, tout à fait, je te relance ça, Mélanie. En fait, on a Olivia qui demandait, elle a commencé à s'entraîner 30 minutes le matin, et puis sa fille de 20 mois accepte difficilement la situation. Sa fille lui demande son attention de façon très négative, puis là, il se demande quel comportement adopter avec elle. Hum, c'est intéressant. Bien, on peut essayer, c'est sûr, ça dépend de l'âge, 20 mois, c'est un peu plus difficile des fois, mais on peut essayer d'impliquer l'enfant dans notre entraînement. Tu sais, il faut lâcher prise un peu, là. C'est sûr qu'on n'aura pas l'entraînement optimal comme on a peut-être habituellement. Donc, d'essayer d'impliquer l'enfant dans nos activités, puis sinon, bien, d'essayer de trouver le moment de la journée qui est le plus propice. Alors, souvent, les enfants, particulièrement 20 mois, vont demander beaucoup, beaucoup d'attention, et ils vont en demander dans les moments où on n'est pas disponible. Alors, si j'ai rempli ce qu'on appelle le réservoir d'affection de mon enfant, c'est-à-dire que je lui ai donné beaucoup de temps partagé, bien, ça va être plus facile après ça de lui demander d'avoir un 20 minutes, juste pour nous, puis que l'enfant joue à côté de nous. Mais il faut que son réservoir d'affection soit rempli au préalable, tu sais. Donc, j'imagine que c'est un peu la même réponse qu'on peut donner à Mylène, qui dit qu'elle n'a pas toujours le temps de s'asseoir par terre pour jouer avec sa fille, puis elle se sent coupable de ne pas s'asseoir si elle n'en a pas toujours envie. Puis que sa fille lui a dit qu'elle était une mauvaise mère. Ah oui, c'est clair, c'est une mauvaise mère, Mylène, c'est ça. Non, mais tu sais, des fois, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est avoir du temps avec nous. C'est-à-dire qu'ils veulent sentir qu'on est disponible, mais ils ne veulent pas toujours jouer avec nous. Donc, quand l'enfant nous sollicite, souvent, nous autres, on se dit « Ah non, il va falloir jouer, ça ne me tente pas nécessairement. » Moi, les Pokémon, honnêtement, je n'aime pas ça, tu sais. Mais de t'asseoir au sol avec ton enfant, puis de juste lui montrer que tu es disponible, des fois, c'est suffisant. Bien souvent, l'enfant va apprécier jouer à côté de nous. Mais il a besoin de sentir qu'on est disponible. Il ne veut pas nécessairement interagir avec nous à ce moment-là non plus. Pardon, j'essaie de faire le tri des questions qui arrivent rapidement. Donc, il y a Vanessa qui dit que depuis le confinement, son enfant de deux ans et demi veut seulement être avec maman. Et puis, son conjoint ne peut même pas le regarder. C'est la crise, c'est toujours maman qui peut le prendre, jouer avec lui, le border. Donc, elle commence à manquer un peu de patience. Donc, elle ne sait pas quoi faire pour gérer la situation. Hum, bien à deux ans et demi, on peut commencer à mettre des limites par rapport à ça. C'est-à-dire que l'enfant est capable de tolérer d'avoir une petite frustration quand son parent est significatif, parce que ça semble être le cas dans cette situation-ci. La mère est peut-être un peu plus significative au niveau du lien. À deux ans et demi, c'est encore normal. Mais il est capable de tolérer la frustration que la mère lui dise. Non, pour l'instant, c'est papa qui va être avec toi. Mais c'est sûr que tant que la mère est dans l'environnement, l'enfant, ça va être difficile pour lui d'accepter, de partager son temps uniquement avec son père. La mère est vraiment mieux de sortir. Il va courir, il va faire quelque chose, il sors de la maison présentement. C'est un peu plus compliqué de sortir, mais de dire, je vais aller dehors, je vais aller travailler sur ma terrasse, je vais mettre un foulard. On essaie de trouver des stratégies pour que l'enfant ne nous voit pas dans l'environnement. Puis on peut mettre des limites. Puis dire, là, présentement, ça va être papa, puis tantôt, ça va être moi. Et comme je disais tantôt, remplir le réservoir d'affection, ça va aider l'enfant à se séparer de son parent aussi. Donc, la mère dit, écoute, je vais prendre 20 minutes de temps partagé avec lui. Puis après, ça va être plus facile pour moi de sortir ou de me séparer de lui, puis que l'enfant puisse partager un moment avec son père. Mais je le sais qu'à cet âge-là, c'est pas évident. Il y a souvent des crises, de la protestation. Il y a une autre question, puis je ne sais pas si ton expertise permettra d'y répondre, mais je la trouvais intéressante, donc je la sélectionne. Comment faire comprendre à un patron qu'il n'y a pas d'enfant, qu'on ne peut pas avoir le même rendement au travail avec les enfants à la maison? Ça, c'est pas évident. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans la peau de notre patron, puis on ne peut pas changer sa perception des choses non plus. Mais je pense que dans ce cas-là, particulièrement présentement, c'est important de s'affirmer. Puis s'affirmer, ça se fait comment? Ça se fait en nommant nos besoins, puis en nommant ce qu'on vit. Alors plutôt que d'être dans le reproche, puis dire, oui, mais tu ne peux pas comprendre, ta réalité est loin de la mienne. Il n'y a pas beaucoup de chances que le patron ait de l'ouverture dans ce cas-là. Mais quand on est plus vraiment dans le « je m'affirme », alors voici ce que je vis présentement. Moi, je trouve ça extrêmement difficile. J'ai besoin d'avoir, par exemple, l'après-midi de congé par semaine pour partager du temps avec mon enfant pour être encore plus efficiente. C'est de nommer réellement nos besoins à notre employeur. Puis écoute, bon, on espère qu'il fasse preuve d'ouverture. Pendant que là, on n'a pas de baguette magique personne, mais je pense que c'est vraiment important de s'affirmer puis de nommer réellement nos besoins puis nos émotions par rapport à ça. Il y a beaucoup de questions qui se recoupent, donc j'essaie de faire le tri. On commence à avoir des questions émergées sur le bloc numéro 2. Je suggère qu'on saute. Mélanie, je te laisserai aller sur les meilleurs trucs pour concilier le travail et l'école à la maison. Oui, travail, famille, école à la maison, c'est des grands défis. Puis pour moi aussi, honnêtement, moi, je me suis donné une bonne semaine d'ajustement au début. La première chose que j'ai faite, personnellement, j'ai observé ma dynamique familiale pendant une semaine. C'est vraiment ça que j'ai fait. Donc, j'ai noté les moments où c'était chaotique. Là, je dis là, ça ne fonctionne pas. Il y a des moments que c'est la crise. Les enfants chicanent, ils nous demandent notre attention. On essaie de travailler. On n'arrive pas à se faire un horaire. Il faut les surveiller en même temps. Écoute, c'était le bordel. Alors, j'ai observé mes enfants puis j'ai vraiment noté les moments où c'était le plus difficile pour essayer de trouver des stratégies. Puis en notant ces moments-là, les moments où j'étais plus intense, moi aussi, plus stressée, plus impatiente, bien, c'est évident que ça avait un impact sur mes enfants. Donc, il y avait une contagion émotionnelle qui se faisait au sein de la famille. Et donc, ça m'a permis, moi, d'observer que le matin, mes enfants ont davantage besoin de nous. Ils ont besoin de temps. Alors, s'il n'y a pas un de nous deux, entre mon conjoint et moi, qui sont présents pour les enfants, bien, c'est le bordel. C'est sûr que tout le monde se chicane. J'en ai un, c'est comme un petit chiot. Je cherche l'attention. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Alors, moi, dans ma famille, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vous invite à observer dans votre famille à quel moment vos enfants ont le plus besoin de vous. S'ils ont réellement besoin de vous, par exemple, le matin, bien, ça ne sert à rien de dire « je vais m'entêter à vouloir travailler puis à dire à mon enfant de 8 ans, là, il faut que tu comprennes, maman, il faut qu'elle travaille, ça ne fonctionnera pas. Donne-lui du temps le matin. À partir de midi, tu seras beaucoup plus efficace dans ton travail plutôt que de t'entêter pendant 8 heures à essayer de concilier travail-famille puis être frustré. Puis plus tu es frustré, plus ton enfant risque de te solliciter parce qu'il ne te sent pas disponible. Les enfants n'aiment pas ça quand leurs parents ne sont pas disponibles sur le plan affectif. Tu sais, quand tu sens que ton parent est fâché, tu n'aimes pas ça. Tu as besoin de sentir que ton parent, il est heureux, qu'il est calme, qu'il a de bonne humeur. Alors, ça, c'est la première affaire que j'ai envie de vous suggérer. Observez à quel moment vos enfants ont besoin de vous. Et par le fait même, bien, ça va vous aider à placer dans l'horaire des moments stratégiques pour faire l'école à la maison. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Moi, je suis de celles qui pensent qu'on n'est pas à la base des pédagogues, on est des parents. Alors, on est là pour enseigner toutes sortes de choses à nos enfants, mais pas nécessairement de la matière académique. Alors, ne vous mettez pas de pression par rapport à ça. Je pense que des apprentissages, ça peut se faire à travers le véhicule partagé. Alors, quand on fait de la cuisine, on peut faire des fractions, on peut faire des mathématiques. Jouer au Monopoly, ça aide drôlement à comptabiliser et à faire du calcul mental. On peut faire toutes sortes de jeux à la maison qui vont nous permettre de favoriser quand même les apprentissages de l'enfant et que ça soit agréable pour tout le monde. Parce que les enfants, ils veulent jouer ultimement, peu importe leur âge. Ils veulent être dans le plaisir. Alors, plus on va être directif et qu'on va imposer aux enfants de « là, tu dois faire tes travaux », plus on risque d'avoir de la confrontation. Il y a des enfants avec lesquels ça va super bien. Ils sont super heureux. Ils font du travail à la maison et ils font des mathématiques à tous les matins et c'est super agréable. Il y en a d'autres avec lesquels c'est super difficile. Alors, soyez dans le plaisir, soyez dans le jeu. Ça va être beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et je vous suggère fortement d'avoir un horaire. Le but n'est pas d'être hyper rigide par rapport à ça, aucunement. On s'enlève de la pression justement et on y va selon les besoins des enfants et selon leur rythme. Une journée que l'enfant est plus fatigué et que nous aussi, on l'a un peu plus, on peut peut-être s'assouplir l'horaire et dire « regarde, on reste en pyjama ce matin et on va prendre ça mollo ». Mais d'avoir quand même des moments clés dans l'horaire. Je pense entre autres au temps d'écran pour les plus vieux. Si vous êtes de ceux qui n'ont pas d'écran à la maison, ben chapeau, vraiment. C'est génial. Vous favorisez la créativité de vos enfants, c'est merveilleux. Puis il y en a d'autres qui vont dire « ben moi, ça me sauve drôlement la vie présentement et ça me permet de travailler ». Et c'est tout à fait correct. Mais le temps d'écran, ça se gagne. Alors, de faire une liste avec nos enfants, tu sais, à partir de 7 ans, c'est tout à fait réaliste de faire une liste avec nos tout-petits et nos plus vieux et de statuer avec eux « qu'est-ce que tu dois faire pour gagner ton temps d'écran ? » Tu sais, de faire ta chambre, d'avoir un 20 minutes de lecture, d'avoir un temps pour jouer avec ton frère ou avec ta soeur, aller faire du vélo à l'extérieur. Donc, on fait une liste comme ça et une fois que l'enfant a gagné son temps d'écran, ben, on peut justement placer dans l'horaire le moment où on va lui permettre de regarder la télé ou de faire un jeu sur la tablette pendant que nous, on travaille. Alors, là, en même temps, ça nous enlève un petit peu de culpabilité parce qu'on sait que notre enfant n'a pas passé la journée devant l'écran puis qu'il a appris quelque chose dans sa journée et, ben, après ça, nous, on peut travailler en étant un peu plus dégagé, en étant un petit peu plus relax. On sait que notre enfant a accompli quelque chose aussi dans sa journée. Alors, ça, ça serait mes petites astuces. Alors, si on résume, on se fait un horaire, on implique les enfants dans l'organisation de l'horaire, on leur fait gagner leur temps d'écran, on observe nos besoins, les besoins de nos enfants au cours de la journée pour y répondre puis essayer de le placer dans l'horaire le plus possible et on essaie d'être dans le plaisir en ce qui concerne l'école et on essaie d'être dans le jeu. Est-ce qu'on a des questions? En fait, je pense que tu as répondu aux questions qui étaient posées. On demandait comment éviter les écrans, on demandait peut-être comment établir la routine. Tu l'as abordée légèrement. Est-ce que tu as d'autres pistes à suggérer ou tu as fait le tour de la question? Je dirais, au niveau de la routine, ça dépend vraiment de la réalité familiale de chacun. Ça dépend aussi des besoins de chacun des enfants puis chacun des membres de la famille. Donc, moi, ce que je suggère, c'est d'avoir des moments clés, donc des choses qui reviennent à tous les jours parce qu'on veut sécuriser nos enfants aussi puis on va en parler tantôt, on va tranquillement préparer leur retour à la vie normale, même si ça ne s'avère pas, ça n'arrivera pas tout de suite, la vie vraiment normale, mais reste, on va retourner à l'école, on va retourner au travail, mais d'avoir des moments clés. Alors, de dire, on va manger à des heures relativement régulières, on va essayer de se coucher à des heures régulières. Alors, d'avoir des moments clés qui reviennent à tous les jours, ça sécurise les enfants. Surtout quand on a des enfants avec une tendance un petit peu plus anxieux, un petit peu plus insécure, ils ont besoin de savoir que, OK, ça, ça revient à tous les jours puis ça me sécurise, tu sais. Juste pour vous dire à tous les parents qui vivent de la culpabilité, il y a ma fille qui vient de venir cogner pendant le webinaire. On adore! J'adore! Je pensais qu'elle se pointrait la binette, là, mais bon, donc ça arrive dans les meilleures familles. Oui, oui, moi je suis chanceuse, mais ça pourrait survenir. Ça pourrait être finir aussi. Donc, il y avait juste au passage, il y a des gens qui te remercient pour tes conseils, que ça fait du bien d'entendre ça. Donc, je pense qu'on peut enchaîner avec le troisième bloc. Donc, comment préparer le retour à la réalité pour nos enfants et pour nous-mêmes aussi en tant que parents? Alors, comme je le disais précédemment, justement, d'avoir des moments clés dans l'horaire qui reviennent, ça va nous permettre qu'il n'y ait pas un trop grand décalage quand on va revenir à la vie. Tu sais, j'ose pas dire la vie normale parce que ça ne sera pas la vie normale, mais bref, quand on va revenir à la routine. Donc, tu sais, si nos enfants, présentement, se couchent un peu plus tard qu'à l'habitude, bien, ça serait peut-être une bonne idée, là, de revenir à l'horaire normal. Tu sais, souvent, on en a pour une bonne semaine, des fois même un dix jours, avant que l'horloge biologique reprenne des cycles normales. Alors, tu sais, se recoucher à des heures normales, manger à des heures normales, moi, j'en connais plusieurs présentement qui ont toujours l'affaire dans le garde-manger. Puis, tu sais, quand, justement, on est en télétravail, oh, c'est correct, en troisième collation, t'es rendu à ta quatrième, pas de problème, tu sais, on achète la paix, bien, tu sais, on va mettre ça dans l'horaire, on mange à des heures normales pour que les enfants soient capables de suivre le rythme aussi quand ils vont retourner à l'école, qu'ils aient envie de déjeuner le matin puis que ça se fasse bien à ce niveau-là. L'autre chose, je vous dirais que c'est une préparation davantage affective et psychologique, c'est-à-dire, présentement, on ne peut rien faire par rapport à ça, mais soyez prêts comme parents, psychologiquement, à accueillir des émotions au retour à la réalité parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Même moi, je n'en ai aucune idée comment ça va se passer dans le milieu scolaire avec mes enfants, mais on se doute qu'il va y avoir un climat un peu différent de l'habitude. Il y a de très fortes chances que ça soit peut-être un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus cadrant, surtout s'il faut respecter le 2 mètres de distanciation sociale, etc. Il va y avoir des mesures différentes, il va y avoir un petit climat de tension. Les enfants sont comme des éponges. Ils ressentent tout ça. Ça va être de la nouveauté, il va y avoir un nouvel encadrement, une nouvelle structure. Donc, quand ils vont revenir à la maison, ils risquent d'exploser. Les enfants qui sont anxieux, c'est sûr qu'on va avoir des crises. Les enfants qui sont des grosses boules d'émotions vont protester. Il va y avoir plus d'opposition. Ce n'est pas tous les enfants qui vont exploser comme ça, mais assurément, pas mal tout le monde risque de revenir à la maison avec un petit lot d'émotions dans le fait qu'il faut s'adapter à une nouvelle réalité. Alors, comme parent, juste d'avoir ça en tête, ça risque d'être moins surprenant, d'une part, puis moins frustrant. Parce que quand ton enfant revient de l'école puis qu'il te fait une crise sur le bord de la porte puis qu'il s'oppose, puis là, il ne veut plus manger, il ne veut pas faire ses devoirs, hé, là, ce n'est pas le fun, cette roue qui tourne là. Et plus on devient frustré, plus l'enfant proteste, etc., etc. Alors, de se dire, OK, ça se pourrait que mon enfant revienne à l'école, le 5 à 7, ça soit difficile, qu'il me fasse des crises, qu'il s'oppose, je vais accueillir ça. Puis accueillir ça, bien, ça veut juste dire, je vais nommer ce que je pense que tu ressens. Tu sais, hé, t'as eu une grosse journée, mon grand? Ouais, je comprends. T'as-tu envie qu'on prend de ça mollo ce soir? T'as-tu envie d'avoir un câlin? Ouais, t'as besoin d'avoir ton temps? Parfait, je te laisse tranquille. Non, le plus petit va pas le lâcher aller, ton frère a besoin d'avoir la paix présentement, on va le laisser décanter sa journée. Tu sais, de permettre aux enfants d'exprimer ce qu'ils vont vivre au retour de l'école parce qu'assurément que pour eux, ça va être très incompréhensible aussi, là. Tu sais, ils comprennent à moitié ce qui se passe. Là, tu reviens à l'école, j'ai aucune idée comment ça va être placé. Est-ce qu'il va y avoir un enfant séparé par rangée? Tu sais, on ne sait pas, là. Mais, chose certaine, ça va amener son lot d'émotions. Fait que ça, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner pour se préparer au retour à la réalité. Il y a quelques questions, Mélanie. J'ai ici quelqu'un qui se demande, en fait, l'intégration a été difficile à la garderie pour ses enfants de 10 mois. Est-ce que la proximité actuelle dans ce contexte-ci peut exacerber une angoisse de séparation au retour à la garderie? Oui. Ben oui, c'est sûr. Mais, en même temps, c'est une période, de toute façon, dis-moi, où l'angoisse de séparation est déjà exacerbée. Alors, est-ce que c'est réellement le confinement qui va exacerber ça ou c'est la phase développementale? C'est la poule ou l'oeuf. Mais, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. L'enfant va devenir, justement, plus créatif à apprendre à se séparer de son parent. C'est une frustration qu'il va être capable de tolérer lorsqu'il est bien accompagné. Bien accompagné, ça veut dire avoir une éducatrice qui le prend dans ses bras, qui le réconfort, qui lui dit c'est correct, c'est beau, papa, maman vont revenir et ça va se placer. Il faut avoir confiance en notre enfant aussi. Puis, combien de temps, on se laisse un temps d'adaptation, combien de temps ça peut prendre pour l'adaptation? J'imagine que ça dépend des enfants, ça dépend des familles, ça dépend des milieux, mais est-ce qu'on a un range un peu qu'on peut donner? En soi, s'adapter à une nouvelle situation, ça peut prendre trois semaines. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Alors, que les enfants soient désorganisés jusqu'à la fin de l'année, moi je m'attends à ça. Ils retournent à l'école pour ça trois semaines. Ça risque d'être vraiment décousu et c'est tout à fait correct. Pardon, je n'étais pas certaine que mon micro était ouvert. Il y a quelqu'un qui demande et je me permets de poser la question là, où on peut se procurer ton livre? Ah, bien partout. Partout en librairie. Soyez l'expert de votre bébé, c'est partout en librairie, en ligne aussi. Puis, en même temps, je me permets de vous le dire, c'est le salon du livre virtuel tout le week-end. J'animais un atelier ce matin justement puis chez mon éditeur, les frais de livraison sont gratuits durant tout le week-end. Les éditions de médicales avec le code promotionnel SLB 2020. Merci. Et il y a une question aussi qui sort un petit peu du cadre, mais comment peuvent faire les parents qui ont des enfants qui ont un écart d'âge assez grand, donc des petits bébés qui nécessitent des besoins peut-être plus intenses et des plus grands qui viennent réquisitionner l'attention? Comment gérer ça? Gérer l'attention des deux enfants, je voulais dire? Oui, l'écart d'âge, j'ai les besoins qui sont très différents. Oui, bien, écoute, c'est une grande question. Ça dépend toujours de l'âge de l'enfant, ça dépend toujours à quel point le plus vieux est capable de saisir des choses aussi. C'est sûr qu'il y a une différence entre un enfant de deux ans, un enfant de trois mois versus un enfant de huit ans puis un enfant de quatre ans. Mais on essaie le plus possible de s'adapter au rythme et aux besoins puis à la maturité de chacun de ces enfants-là. c'est sûr que les enfants ont besoin d'avoir du temps partagé, exclusif aussi avec leurs parents. Donc là, ça, je le sais, c'est un défi supplémentaire. Mais de pouvoir dire je vais lui donner un 10 minutes, un 15 minutes d'attention pendant que l'autre fait une sieste ou des fois, le plus vieux arrive à jouer un peu tout seul, bien avec le plus petit, on va prendre un moment seul à seul avec lui et parfois juste de s'asseoir par exemple dans le salon ou dans la salle de jeu puis les regarder et jouer ensemble, bien, tu sais, on est là comme, pas comme arbitre mais comme médiateur. Alors les enfants, ça leur donne un repère. Il y a comme, ils savent qu'il y a quelqu'un, il y a une référence puis généralement, ça crée un climat un peu plus calme puis, mais tu sais, encore une fois, ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Je prendrais peut-être une dernière question en approche midi, ça va vite, ça va un petit peu trop vite. La dernière question que je trouve super intéressante, dans le cas où, c'est Cynthia qui la pose, dans le cas où je déciderais de ne pas envoyer ma fille à l'école cette année parce que, différentes questions, comment le faire comprendre à mon enfant? Bien, encore une fois, ça dépend l'enfant à quel âge mais supposons C'est pas mentionné. C'est pas mentionné mais supposons qu'on y va dans la situation la plus complexe, c'est-à-dire l'enfant de 5 ans, l'enfant de maternelle qui saisit plus ou moins ce qui se passe présentement. Je pense que c'est de nommer les vraies choses. La pire chose qu'on peut faire comme parent c'est de vouloir camoufler des affaires et que l'enfant il se fait toute une histoire dans sa tête et tout un raisonnement avec son immaturité. C'est de nommer les vraies choses tout en étant le plus factuel possible. Donc, c'est peut-être pas le temps de partager toutes nos craintes à l'enfant et de dire ton grand-papa il a une maladie pulmonaire pour en mourir tout le temps mais d'être factuel lui dire présentement il y a une maladie un petit virus qui court et moi je veux nous protéger de ça. Présentement on va prendre du temps ensemble à la maison et en septembre on va y retourner et ça va bien aller. Essayer de montrer à l'enfant qu'il y a une réalité qui est là mais on ne veut pas semer la panique non plus. donc c'est un peu ce qui va clore notre webinaire merci Mélanie merci à tout le monde d'avoir été présent c'était une première formule on sait qu'on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions s'il y a des questions pertinentes qui nécessitent une réponse on va les prendre en note et on fera un suivi peut-être par courriel si vous avez aimé la formule webinaire inscrivez-vous à notre infolette puis suivez-nous sur les médias sociaux vous serez les premiers informés de nos prochaines initiatives puis il y a un résumé du webinaire qui va être publié sous forme d'article sur Vifan Magazine dans les prochains jours donc peut-être que ce sera une occasion pour vous de recapter des réponses que vous avez manquées étant donné la vitesse à laquelle ça se déroule merci une fois de plus pour votre présence on espère que vous vous sentez un petit peu mieux outillé pour affronter les prochaines semaines de confinement on vous souhaite un gros bonne chance puis suivez-nous pour connaître les prochaines initiatives merci beaucoup Mélanie merci merci beaucoup merci merci merci